Monsieur Gilles Monserrand, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de l'Algérie durant la guerre coloniale. Vous évoquez régulièrement la responsabilité coloniale de la France dans ce qui s'est produit en Algérie, ce que vous qualifiez de crime de guerre, une expression reprise pour la première fois par les plus hautes autorités françaises, par le chef de l'État, Macron. Dans vos ouvrages, vous appelez la France à regarder son histoire en face et assurer sa responsabilité historique. Il est temps de tout connaître pour tourner la page. Mais oui, pour tourner une page, il faut d'abord la lire et ça doit être le cas pour la France par rapport à son passé colonial, afin de régler ce contentieux historique avec l'Algérie, avec d'autres pays qui ont été colonisés par elle, et ouvrir une ère nouvelle, une normalisation des relations. Chose qui n'est pas encore véritablement faite, tant qu'il n'y a pas une reconnaissance complète du crime qu'a été la colonisation. Mais quand vous parlez de crime de guerre ou crime de la colonisation, qu'entendez-vous exactement par cela ? Par ce qui s'est produit de façon concrète en Algérie ou par rapport au nombre de disparitions ? Puisque maintenant, toute une question est posée autour de ces disparitions. Oui, alors il y a la colonisation elle-même qui est une agression, qui est une conquête, qui est une domination, et qui est contradictoire avec les principes des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et de ce point de vue-là, la République française, dans son histoire, a failli à ces principes. Et puis, ça s'est traduit par un certain nombre de crimes très, très concrets. La pratique organisée de la torture par l'armée française, qui a été reconnue par le président de la République le 13 septembre dernier, à propos de l'affaire Odin, et ces disparitions, qui sont en fait des assassinats dissimulés, qui laissent des familles dans l'ignorance de ce qui est arrivé vraiment à leur mari, père, et rendre le deuil impossible. C'est ça qui est grave dans ces disparitions. Mais la reconnaissance par la France et par le président français de la disparition de Maurice Odin sous la torture, Est-ce que c'est un premier pas positif ? Il faut aller plus loin encore aujourd'hui ? Oui, c'est un premier pas, un premier pas très tardif, parce que ça met fin à 61 ans de mensonges, mensonges d'État, répétés, réitérés. Donc, ça a été très long, mais c'est un pas important, parce qu'en même temps, il a reconnu que ça résultait d'une pratique organisée de la torture, qui a provoqué d'autres victimes. Mais il faut bien sûr aller au-delà, parce que Maurice Odin, c'était un cas, mais qui a plus frappé l'opinion pour différentes raisons, en France. Mais il y a eu des milliers d'autres. Et c'est un peu le sens de ce que diverses associations en France essayent de promouvoir, de faire passer. Et alors, selon Benjamin Stora, il y aurait eu, ou il y a, plus de 3000 disparus durant la bataille d'Alger. Est-ce que c'est un chiffre exact, ou ça pourrait être un peu plus ? Eh bien, ça peut être davantage. C'est un ordre de grandeur qu'il a repris. C'est le décompte qu'avait fait un des personnages qui s'opposait à ces méthodes, à la préfecture d'Alger à l'époque, un ancien résistant qui était choqué par cette manière de procéder, Paul Tedgen. Donc, il a parlé de 3000 ou d'un peu plus, 3200, quelque chose comme ça, mais il n'avait pas vraiment tous les éléments. Ce qu'on voudrait, c'est mettre des noms et mettre des visages sur ces disparus. Parce qu'il y a des familles, il y a des enfants qui ont connu cette disparition de leur père brutale et définitive, et qui ont besoin de commencer à faire leur deuil. Et donc, notamment, un site internet qui s'appelle milleautres.org a été créé et il reçoit des récits, des photographies que nous mettons en ligne. Alors, pour le savoir, il faut accéder aux archives, tout ouvrir ? Alors, il faut que les archives soient disponibles aux chercheurs français, algériens. Il faut que les différents fonds soient accessibles. on a trouvé des éléments importants, nouveaux, notamment sur cette bataille d'Alger et sur cette identification des victimes. Mais il faut poursuivre le travail. Par exemple, il faut savoir qui a tué Maurice Audin, concrètement, et dans quelles conditions, pour que la famille Audin fasse son deuil. Et pour tous les autres, les milliers d'autres, algériens, algérois, autochtones, qui ont été victimes dans les mêmes conditions, il faut aussi qu'ils aient des renseignements grâce, notamment, aux archives et puis aussi aux témoignages. Parce que, il y a des gens qui savent. Et pour le moment, ils avaient une consigne de silence imposée par l'armée française. Et maintenant, il faudrait qu'ils aient, au contraire, un encouragement à parler pour qu'ils relatent les crimes commis, comment ça s'est produit, et qu'ils renseignent et l'histoire et les familles des victimes, bien sûr. Alors, vous dites qu'il faut mettre fin à ce mensonge d'État. Vous considérez que les faits ont été falsifiés et la vérité n'a pas été dite aux Français. Comment cela, M. Monserrand ? Alors, on peut le dire qu'il y a eu mensonge d'État à propos de cette affaire Audin, puisque d'abord, on a dit qu'il s'est évadé. Sa jeune femme, à l'époque, elle a considéré que c'était un mensonge flagrant et on savait que les gens qui étaient liquidés étaient souvent considérés comme ayant tenté une évasion. En fait, c'était une dissimulation de ces meurtres. Bon, donc, il y a eu des mensonges. Évasion, ensuite, ils ont élaboré d'autres thèses tout aussi mensongères et d'une manière générale, sur la pratique de la torture, sur la violence de la colonisation, il y a eu dissimulation, mensonge et ignorance de l'opinion française. Il fallait guère, ne pouvait guère savoir que ceux qui étaient sur place, alors il y a des appelés qui ont découvert des choses qu'ils ne soupçonnaient pas, qui étaient contraires à ce qu'on leur avait raconté sur les bancs de leur école. Et sinon, les Français étaient très ignorants. Et ils le sont encore. C'est pour ça qu'on aimerait, avec des médias, contribuer à éclairer l'opinion en France sur ce qu'a été vraiment la colonisation. Parce que ce qu'on a dit aux Français, c'est une œuvre civilisatrice, on maintient l'ordre, on diffuse la civilisation, tout se passe bien, les gens sont très contents dans ces pays de recevoir les bienfaits de la France. Et tout ça, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est un discours falsifié. Alors, vous dites, la France a failli à ses principes par rapport à ce qui est prôné au niveau politique, c'est-à-dire égalité, droit, égalité et justice. C'est ça ce que vous voulez dire exactement ? Entre les faits et la réalité, il y a tout un fossé. Bien sûr, la devise liberté, égalité, fraternité de la Révolution française, elle est très belle, mais elle n'a pas été mise en pratique dans les colonies, et notamment dans la colonisation de l'Algérie, où il n'y avait pas d'égalité, par exemple, ni de liberté, et donc, ni de fraternité, bien entendu. Alors, vous dites, nous allons aujourd'hui formuler une demande pour que la France assume sa responsabilité historique et qu'elle reconnaisse les autres victimes. Il n'y a pas seulement Maurice Saudin. Est-ce que cette demande, vous allez la formuler en votre qualité d'auteur, c'est-à-dire d'intellectuel ou en tant que militant des droits de l'homme ? Parce que vous avez aussi la casquette de militant des droits de l'homme. Oui, j'appartiens à une association, la Ligue des droits de l'homme, qui, en France... Dont vous avez été aussi le vice-président. Oui, a une longue histoire, 120 ans d'histoire, elle remonte à l'affaire Dreyfus à la fin du 19e siècle, 1898, il y a 120 ans. Donc, elle contribue avec d'autres. Le MRAP, une association, un mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, par exemple, et d'autres, enfin, ces associations demandent un effort de vérité. À propos du 17 octobre 1961, par exemple, à Paris, ce massacre qui a fait des centaines de victimes algériennes. Et qui s'est produit en France, sur les bords de la Seine. En plein Paris, à la capitale de la France, et qui a été dissimulée, néanmoins, à l'époque, par la presse et tout ça, qui a été minimisé, qui a été déformé. Et petit à petit, depuis une vingtaine d'années, la demande est croissante. et elle est marquée par des rassemblements, des plaques, des commémorations, à Paris, en banlieue, et dans toute la France, maintenant. Différentes villes font des gestes sur cet événement et pour obtenir cette reconnaissance du 17 octobre 1961. Alors ça, ça s'est passé en France, mais il y a eu tout ce qui s'est passé en Algérie pendant la conquête, les différentes répressions et la guerre d'indépendance. Alors dans un de vos ouvrages, vous dites « Au discours sublime de la France républicaine, pays des droits de l'homme, s'oppose des pratiques de la République réelle. Nous avons rendu la société musulmane beaucoup plus misérable, plus désordonnée, plus ignorante et plus barbare qu'elle n'était avant de nous connaître. » Vous parlez bien sûr expressément de l'Algérie. Oui, c'est même une remarque qu'avait faite l'homme politique, Tocqueville, qui concédait qu'il y avait une sorte de barbarisation, d'introduction de la violence par l'armée française dans cette conquête et dans cette domination de l'Algérie, tout en acceptant finalement, lui, il acceptait quand même le système, c'est ce qui est tout à fait anormal, mais il y a eu une barbarisation, si je puis dire, un recul de la scolarisation, par exemple, qui existait davantage avant la colonisation qu'un demi-siècle plus tard, même s'il y a eu une diffusion scolaire en même temps. C'est un phénomène historique complexe, mais c'est un phénomène qui fondamentalement est contradictoire avec les valeurs de l'égalité et de la liberté et de la fraternité. Alors, vous faites référence aussi à ce qui a été déclaré en 1885 par Jules Ferry qui déclarait, il faut le dire nettement, oui, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. C'est ce qui légitimait tous les actes qui ont été commis, pratiquement. Oui, tout à fait, ça a été une manière... Se considérer comme étant une race supérieure par rapport à ceux qui ont été colonisés, la race inférieure. Absolument, il y a la construction d'une hiérarchie raciale au cours du XIXe siècle et notamment à la fin reprise par Jules Ferry qui était une manière de justifier la domination coloniale. Les Européens étant considérés comme une race supérieure aux autres qui peuplait les autres continents et qu'il s'agissait de dominer, de civiliser, d'amener à la civilisation. Ils se donnaient tous les droits aussi de massacrer. Et voilà, c'était donc la base d'une discrimination et d'une violence coloniale. Alors, M. Gilles Monserrand, je voudrais revenir un peu avec vous sur ce que vous déclarez. Vous dites que les institutions politiques françaises semblent rester figées dans des représentations héritées de l'époque. Il faut dépasser tout cela aujourd'hui ? Oui, il faut dépasser tout cela. Mais est-ce qu'on a ce sentiment qu'on est resté figé par rapport à cette époque ? Beaucoup de... notamment les plus jeunes générations portent ce regard et questionnent les politiques actuelles, qu'elles soient dans le domaine de la politique étrangère ou que ce soit dans le domaine de la gestion des problèmes de la société française, de sa diversité, le problème des discriminations, le problème des comportements racistes qui perdurent, notamment dans certains corps de l'État, ce que certains appellent un racisme structurel, si je puis dire, qui est comme ça ancré dans des habitudes administratives. Donc, pour sortir de cela, il faut avoir un regard sur le passé et être décidé à tourner véritablement à ce qu'on pourrait appeler, il y a des associations qui emploient ce terme, sortir du colonialisme. Et je trouve que c'est une bonne formule pour les impératifs de la société française aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est un héritage qui touche l'ancienne génération ou il touche aussi la nouvelle génération, M. Monserrand ? Puisqu'on sait qu'aussi, il y a quelque temps de cela... Les choses se transmettent et ont tendance à perdurer de manière diffuse d'une génération à l'autre. Et pour que véritablement on en sorte, il faut qu'il y ait ce questionnement, ce regard, cette interrogation sur le passé et sur ce qui, dans notre présent, est un prolongement du passé. Mais par rapport à ce qu'il a fait aujourd'hui, M. Macron, est-ce qu'on peut considérer que la nouvelle génération veut en découdre avec son passé colonial définitivement ? Ou alors ça reste encore difficile parce qu'on a vu que Macron a subi beaucoup d'attaques par rapport à la reconnaissance de la mort de Maurice Audin sous la torture ? Je ne dirais pas qu'il a subi beaucoup d'attaques. Ce qui m'a, au contraire, étonné, c'est qu'il n'y a pas eu de la part des hommes politiques et des principales forces politiques du pays de critiques sur ce point où il y en a eu peu. Il y a eu quelques déclarations à l'extrême droite, notamment venant d'un personnage qui est justement un des acteurs de cette bataille d'Alger et qui a fondé un parti d'extrême droite qui continue à prospérer. Le Pen, qui avait été un acteur vivant de cette période et qui avait même torturé des Algériens. Absolument, il était lieutenant parachutiste à l'époque. Et donc, en dehors de ce parti politique, eh bien, il n'y a pas eu beaucoup de réactions de protestations. C'est assez bien passé, entre guillemets, dans la vie politique et sociale française. C'est l'éclaration d'Emmanuel Macron. Donc, il me semble qu'il y a des possibilités. une partie de la nouvelle génération est demandeuse de faire la vérité. Notamment, tous les jeunes français qui sont issus, héritiers de l'immigration, originaire du Maghreb ou d'ailleurs, et qui font partie maintenant de la société française, notamment dans certaines régions, dans certaines banlieues et tout ça. Donc, là, il y a une demande de vérité qui s'étend à une bonne partie de la jeunesse, la jeunesse éduquée, celle qui fait, par exemple, de l'histoire, au lycée, au collège, au lycée, parfois à l'université. Celle-là demande aussi et fait des travaux, des recherches, lit des livres. Il y a aussi des secteurs nationalistes, identitaires, ils emploient ce terme, voilà, qui sont d'extrême droite ou de droite très, très dure, qui refusent. Mais c'est un peu une croisée du chemin pour la société française. La tendance qui, à mon avis, est de manière irréversible, celle qui aboutira à sortir de cette époque, c'est celle qui demande la vérité. Mais est-ce qu'on peut considérer ce qui a été fait avec, bien sûr, Maurice Audin, c'est un nouveau tournant dans la vision qu'a officiellement l'État français par rapport à la guerre d'Algérie puisque Emmanuel Macron annonce qu'en plus de la reconnaissance de la torture de façon officielle, il va permettre l'accès aux archives. Oui, c'est un tournant important. C'est un pas important. Il a levé un tabou ? Il a levé un tabou, oui, je pense, parce qu'avant lui, il y a eu des petits gestes faits. Chirac demandant à son ambassadeur en Algérie, c'était M. Bajolet à l'époque, de déposer une gerbe à Guelma, là où il y avait eu une répression féroce le 8 mai 1945. Il y a eu des petits gestes de François Hollande qui avait dit quelques phrases à propos du 17 octobre 1961. Mais pas beaucoup, pas bien, pas grand-chose. Mais là, Emmanuel Macron a dit davantage. Il a publié une déclaration de plusieurs pages parlant d'un système organisé de torture. Et pour cela, il a sollicité le conseil, le point de vue d'historien qui ont suggéré un certain nombre d'affirmations et de termes. Et c'est nouveau d'avoir cette consultation des historiens les plus compétents dans le domaine. Alors, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport à ce qui a été déclaré par le président français, puisqu'il dit qu'il y aura l'ouverture de toutes les archives de l'État et pas seulement celles du ministère désarmée ? Est-ce que, par exemple, des personnes parmi les familles de ces victimes pourraient aller jusqu'à déposer plainte pour homicide involontaire contre X ? Il y a eu des tentatives. Il y a eu des tentatives de procédure judiciaire. Le problème, 60 ans ou davantage pour l'humain 45 après les faits, eh bien, il paraît difficile d'accuser des personnes parce que c'est toujours à des personnes que les procédures judiciaires s'adressent. Les protagonistes, du moins les chefs, ont tous disparu. Les chefs de l'armée française, Salan, Massu et les autres, sont morts. Il reste des sous-fifres, si je puis dire, des seconds couteaux, c'est le cas de le dire, qui sont encore vivants et qui, eux, pourraient dire la vérité. Moi, je crois plutôt à un processus de ce genre, d'incitation à dire la vérité. On peut penser à ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec ce qu'on appelait le processus vérité et réconciliation où là, les gens qui avaient fait des crimes étaient incités à les décrire, à les avouer en quelque sorte et à demander pardon aux victimes. Et il me semble que c'est plutôt de cela qu'il s'agit plutôt que de recourir à la justice pour condamner des gens, les mettre en prison ou je ne sais quoi. Mais est-ce qu'on peut considérer que tant que les acteurs vivants de cette période tragique sont encore en vie, on ne pourra pas définitivement tourner la page ? Oui, mais c'est vrai que c'est un obstacle que des gens qui ont une irresponsabilité à l'époque soient toujours vivants. mais on constate que certains qui ont eu certaines responsabilités à l'époque, eh bien, on tient moins compte de leur volonté de faire obstacle. Je pense à certains militaires qui ont occupé ensuite dans l'armée des hautes fonctions, eh bien, ils sont remplacés, y compris au sein de l'armée française d'ailleurs. il y a un renouvellement de génération dans cette institution qu'est l'armée française et elle a sûrement l'armée en tant que telle, les nouveaux cadres de cette armée, accepté la déclaration faite par Macron. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui il faut libérer la génération actuelle des deux pays de ce contentieux historique qui est très très lourd à porter aujourd'hui puisqu'on est passé de repentance, pardon à reconnaissance ? Déjà, c'est un progrès. Oui, il me semble que c'est un progrès. Il s'agit de reconnaissance et il s'agit de connaissance. Connaissance pour les jeunes français par le biais de l'institution scolaire, acceptation de ce passé du fait de le regarder en face et il faut aussi très certainement que les jeunes algériens connaissent les réalités quand on entend des déclarations saugrenues, moi je dirais, de certains jeunes ignorants de l'histoire qui disent parce qu'ils sont mécontents de ceci ou de cela la colonisation c'était mieux et bien c'est vraiment scandaleux. Alors moi je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré sur les événements du 8 mai 45 qui devient aussi un problème aujourd'hui. Vous dites en ce jour l'Europe et le monde se réjouissent de l'effondrement de la barbarie nazie. il y a eu en Algérie une époque révélateur de l'un des aspects les plus sombres de la colonisation. Alors on qualifie cette période d'événement tragique inacceptable dérive du système colonial tragédie inexcusable mais on ne reconnaît pas ce qui s'est produit. Est-ce qu'il va falloir aussi faire ce qu'a fait l'Allemagne actuelle par rapport à son passé colonial nazi demander pardon à l'Europe pour tourner définitivement la page ? Ils ont eu le courage de le faire ? Ils ont eu le courage de le faire les Allemands Les Français Laurent aussi ? Et ça a ouvert une phase nouvelle dans les relations de l'Allemagne avec l'Allemagne Un rapprochement plus ferme entre la France et l'Allemagne actuellement. C'est clair. C'est clair. Alors les deux périodes historiques les deux fêtes historiques ne sont pas identiques mais il s'agit dans des deux cas d'une période sombre de l'histoire des pays en question et de ce point de vue là on pourrait souhaiter que la France effectivement fasse un travail de reconnaissance et de vérité. Alors justement des questions des auditeurs une question d'une auditrice qui dit à comparer avec la position de la France par rapport à la déportation des juifs c'est une politique de deux poids de mesure c'est le cas ? Alors il y a eu une reconnaissance par la France c'était le président Chirac en l'occurrence en 95 qui avait eu le courage de dire ce qu'il fallait sur la complicité française avec la déportation des juifs par les nazis il faudrait un même courage et un geste un peu du même ordre pour ce phénomène historique différent qu'a été la colonisation mais qui a été aussi quelque chose de condamnable eu égard au droit de l'homme Alors autre question d'un auditeur qui vous dit est-ce qu'il va falloir aujourd'hui aller vers cette reconnaissance pour tourner définitivement la page et se regarder autrement c'est-à-dire d'égal à égal et ouvrir une nouvelle page de coopération ? Moi ça me semble indispensable ça me semble indispensable de garder les choses en face de les dire pour ouvrir une période nouvelle de relations Alors est-ce qu'on peut considérer que la France continue toujours d'exercer son colonialisme en s'ingérant dans la politique intérieure de l'Algérie en termes clairs est-ce que la France se comporte toujours comme l'ancienne force colonisatrice ? Il me semble que En Afrique et en Algérie Oui alors il me semble que pour ce qui est de l'Algérie l'indépendance de ce pays est un acquis et les Algériens sont très soucieux de leur indépendance chèrement acquise et il me semble qu'ils sont peu susceptibles de subir des influences même si quelquefois on peut s'interroger sur des modes de coopération policière ou dans la gestion de l'immigration ou des choses comme ça mais pas particulière à l'Algérie qui sont propres à tous les autres pays du sud de la Méditerranée dans leur rapport avec l'Europe Alors Emmanuel Macron candidat qui déclarait que ce qui s'est produit en Algérie crime de guerre Emmanuel Macron président est-ce qu'il ira jusqu'au bout de ce qu'il avait promis pendant sa campagne électorale ? Nous le souhaitons un certain nombre de gens vont le demander Vous le souhaitez ou vous le pensez ? Alors je pense parce que comme il a fait des déclarations avant même d'être élu quand il était venu en voyage privé en Algérie en 2017 je pense qu'il va les confirmer une fois élu président sa présidence durera 5 ans au total donc je pense qu'il doit mesurer dans la durée le moment où il fera telle ou telle déclaration je le pense personnellement qu'il va confirmer les promesses qu'il a formulées Alors ne pensez-vous pas que ces aveux de l'administration française très dartifs sont conjoncturels et obéissent à une logique économique historique avec un gros dossier sur la table à savoir les importations gelées de la part de l'Algérie Oui il y a C'est du politique ou c'est sincère ? Il y a du politique il y a des discussions sur les questions économiques et commerciales et ça ça se passe avec tous les pays il serait dommage que cette question historique qui est un enjeu mémoriel majeur si vous voulez soit interfère avec des questions économiques ça ne peut pas être l'objet d'une négociation chiffrée tarifée compensable avec des avantages dans différents domaines Est-ce que les questions d'actualité qui sont les questions liées à la migration sont devenues des moyens de pression aussi ? Alors ça ça joue le dossier migratoire en Méditerranée joue sur les relations entre la France et pas seulement la France le président du conseil italien est en visite en Algérie en ce moment Il est parti hier Ah il est parti Bon il était il était présent il a eu des discussions sur les le dossier migratoire donc ça ne concerne pas que la France ça concerne aussi les autres pays de l'Europe méditerranéenne C'est un dossier sur lequel il y a un certain nombre de contentieux de demandes formulées par les états européens et ça fait partie des relations bilatérales bien sûr France-Alger Alors pourquoi la France ne restitue-t-elle pas les crânes des révolutionnaires algériens au musée de la colonisation et le canon de Baba Merzoug Alors Conserver des crânes de martyrs c'est aussi horrible C'est horrible C'est horrible Et mettre dans des cartons avec C'est horrible Ça c'est absolument horrible C'est horrible Ça a donné d'ailleurs un certain nombre de pétitions d'appels de la société civile des deux pays notamment de chercheurs anthropologues archéologues ou autres universitaires qui ont lancé des pétitions demandant ce retour des résistants algériens du 19ème siècle à la colonisation française dont les restes sont de manière scandaleuse dans des musées français le retour en Algérie Que font les militants des droits de l'homme par rapport à cela ? Ils soutiennent cette demande La Ligue des droits de l'homme a soutenu la demande formulée par une pétition demandant ce retour en Algérie il y a quelques années et continue à soutenir cette demande Ça fait l'objet de discussions bilatérales entre les États M. Taïeb Zitouni par exemple a fait des déclarations à ce sujet en Algérie En France on n'est au courant de rien sur ces commissions mixtes franco-algériennes dont M. Zitouni il faut lui rendre hommage à parler à plusieurs reprises En France on n'a ni de la part du ministre de la Défense ni de la part du ministre de la Culture ni de la part des autres ministères concernés aucune déclaration sur ce sujet C'est la société civile qui est à l'origine de ces demandes de reconnaissance sur le 17 octobre 1961 sur le 8 mai 1945 sur les crânes des résistants algériens et donc la société civile historien citoyen association demande à être au courant Pourquoi ne pas résituer le canon Baba Merzoug et d'autres canons qui sont exposés comme étant des trophées en France qu'on voit partout ils appartiennent à l'Algérie Alors oui absolument alors il y a dans les collections françaises des canons qui ont été dérobés à la régence d'Alger c'est un scandale Baba Merzoug il y a certains épisodes de son histoire qui peut-être hésitent à le mettre en avant dans ce patrimoine qui doit être restitué à l'Alger Alors autre question et la dernière le trésor de la régence d'Alger mythes ou réalité monsieur Gilles Monserrand ? C'était un des objectifs de la conquête C'était voler La France était en pleine crise à ce moment-là Oui bien sûr c'était la fin de la restauration du règne de Charles X et elle cherchait à trouver des bénéfices matériels dans la conquête d'Alger La France qui s'est construite bien sûr grâce aussi à l'exploitation des Algériens les autochtones Bien sûr qui ont été déportés et de la colonisation à travers l'Afrique en tant que ressources naturelles enfin les territoires coloniaux ont été pillés dans leurs ressources les hommes ont été enrôlés dans les guerres mondiales etc donc il y a un coût pour ces pays qu'ils continuent à payer et à subir dans leur histoire actuelle Voilà beaucoup d'émotion par rapport à cette émission Monsieur Gilles Monserron merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup votre disponibilité et pour les auditeurs qui voudraient vous retrouver vous êtes aussi là Voilà absolument merci beaucoup Merci